Le succès de James Bond ou des séries comme Homeland, le bureau des légendes le prouve, le monde de l'espionnage nous fascine. Et pour en savoir plus sur l'univers opaque des agents secrets, voici une bible, un dictionnaire du renseignement extrêmement bien documenté, plus d'une centaine d'entrées et un livre écrit par des professionnels. Bonsoir Hugues Moutou, bonsoir Jérôme Poirot. Bonsoir. Alors vous avez dirigé cet ouvrage. Alors Hugues Moutou, vous êtes préfet, ancien conseiller à la présidence de la République auprès du ministère de l'Intérieur, spécialiste des questions de sécurité et Jérôme Poirot, vous êtes ancien adjoint du coordinateur national du renseignement. Vous connaissez très bien donc ce milieu. Alors pourquoi dévoiler au grand public ce monde qui veut rester secret a priori ? Qui commence ? Je crois qu'il y a un besoin aujourd'hui de mieux appréhender une fonction qui est devenue une fonction stratégique. La connaissance et l'anticipation. On a encore plus besoin aujourd'hui qu'hier de renseignements, d'espions, de contre-espions. Pour lutter contre le terrorisme notamment. Alors on sent qu'il y a vraiment une envie de pédagogie aussi presque ludique. Vous parlez, il y a une entrée Ian Fleming, le père de James Bond, Matt Harry, Gérard De Villiers. Pourquoi ? C'était une évidence de les mettre dans votre dictionnaire ? Ah oui bien sûr. Ce que nous souhaitions c'était proposer un ouvrage pour le grand public, pour mieux faire connaître l'activité du renseignement. Vous savez il y a beaucoup de fantasmes autour de l'espionnage et c'est normal parce que c'est un monde secret. Et il nous semblait que la meilleure façon d'en parler c'était d'aborder le renseignement sous tous ses angles. Les questions juridiques, les questions de ce que sont les services eux-mêmes, les questions de contrôle des services. Mais aussi la fiction, c'est très important parce que la fiction elle porte beaucoup de choses, elle porte beaucoup de valeurs. Et donc c'est pour ça que nous avons fait ce choix de traiter le renseignement sous tous ses angles. Oui il y a des personnages d'ailleurs, enfin des personnages qui ont existé et qui pourraient être des personnages de films. Je pense à Bob Maloubier, rappelez-nous qui était ce personnage. Ah Bob Maloubier c'est un français extraordinaire qui a voulu lutter contre le régime nazi et qui faute de pouvoir s'enrouler à Londres dans les forces de De Gaulle a été embauché par les Anglais et qui a conduit des missions extraordinaires en France durant la Deuxième Guerre mondiale et puis ensuite ça a été le père des nageurs de combat du SDEC à l'époque, c'est-à-dire du service de renseignement extérieur. C'est une figure mythique d'ailleurs. Et il y en a quelques-unes de figures mythiques donc dans ce dictionnaire du renseignement. Alors vous nous rappelez aussi la porosité entre les différents milieux. Ceux qui ont vu le bureau des légendes, donc une série française, ont découvert la figure de l'honorable correspondant. Là on voit que effectivement tout le monde ou presque peut être espion, enfin pas vraiment espion. C'est quel statut ? Alors dans le monde de l'espionnage et du renseignement, vous avez toute une série d'agents. Vous avez des officiers traitants, des officiers de renseignement qui sont là pour traiter des agents, c'est-à-dire des sources, des personnes qui apportent une certaine valeur ajoutée parce qu'ils ont accès à des gouvernants, parce qu'ils ont accès à des informations classifiées. Voilà pourquoi ces gens contribuent très activement à la collection du renseignement partout dans le monde. Donc ce n'était pas une légende. Mais c'est vrai qu'on a quand même l'impression qu'il y a un cocktail assez récurrent. Alors vous allez me dire que ça fait très folklore, mais l'argent, le sexe, il y a l'hirondelle. Alors l'hirondelle, on pourrait penser que c'est un oiseau. En fait non, pas du tout, c'est un autre sens chez vous. L'hirondelle, c'est une spécialité russe et soviétique, c'est-à-dire que ce sont de jeunes femmes attrayantes et qu'on utilise pour recruter des personnes qui détiennent des informations, qui ont, à un moment donné, ont plus de charme qu'elles ne le pensaient. Et donc nous déliaisons avec ces jeunes femmes. Et sur l'oreiller, ces jeunes femmes, ces hirondelles vont recueillir beaucoup de secrets. D'ailleurs, il y en a une qui a beaucoup fait parler d'elle. Vous n'en parlez pas, je crois, c'est Anna Chapman. – Effectivement, donc c'est toujours d'actualité. Et vous nous dites qu'il y a aussi des hirondelles au masculin. Alors là, c'est pour, effectivement, le côté un peu plus sympathique, parce qu'après, vous nous rappelez aussi l'importance du monde du renseignement, avec des figures historiques comme Richelieu. Ça a été l'un des premiers à se rendre compte en France de l'importance du renseignement ? – Oui, sans aucun doute, grand homme d'État qui, au nom de la raison d'État, a compris l'intérêt d'avoir sur le territoire français et à l'extérieur du territoire un réseau discipliné collectant beaucoup d'informations. Catherine Médicis également avait un réseau, ma foi, fort bien fourni. Le renseignement est vieux comme l'humanité. À partir du moment où vous avez un pouvoir, un pouvoir pour décider, de façon éclairée, du moins on l'espère, a besoin d'avoir un certain nombre d'informations fiables pour que la décision atteigne des objectifs véritablement poursuivis. – Alors le renseignement est revenu sur le devant de la scène avec le terrorisme, le contre-terrorisme, les attentats en 2015. Il y a eu beaucoup de critiques sur la réforme. Vous en parlez, vous parlez de la DSI, il y a eu la fusion entre la DST, les RG. Ça a été beaucoup critiqué, à tort ou à raison ? – Alors, écoutez, on peut toujours mieux faire. La création de la DSI dans un premier temps et puis de la DG ici me semble être dans le sens de l'histoire. Je crois qu'en France, on n'a pas de problème pour recueillir des signaux faibles, notamment avant des attaques terroristes. On s'aperçoit que 90% des personnes qui sont passées à l'acte étaient déjà fichées, déjà connues. On a un problème pour évaluer correctement la dangerosité de l'individu, c'est-à-dire le moment où il va basculer dans l'action violente. Mais en revanche, le maillage territorial est plutôt assez bien fait et on a la possibilité en France de détecter des personnes qui font partie d'un vivier. Après, quant à savoir s'il passe à l'acte le lendemain, le surlendemain ou dans un mois, c'est une autre affaire, beaucoup plus compliqué. – Et il y a bien sûr une entrée sur la fiche S. Aujourd'hui, le renseignement, il est plus actif sur tout ce qui est informatique, la cybersécurité. – Ah, le cyberespace est devenu un terrain de jeu privilégié pour le monde du renseignement parce qu'on y trouve à peu près tout. Aujourd'hui, toutes les informations, tous les secrets sont dans le cyberespace. Et il n'y a à peu près aucune cible qui n'est réussie à être pénétrée, soit par les services américains, soit par les services chinois, russes ou israéliens. Vous savez, même le FBI, même le département de la défense américain ont été victimes de cyberattaques. L'Elysée aussi, au moment des élections de 2012, ça a été parfaitement documenté. Ensuite, donc il n'y a pas de cible véritablement qui puisse résister à des cyberattaques très bien pensées. – Et vous rappelez l'importance de l'ANSI par exemple ? – Bien sûr. – Et il y a des accords qui sont signés, on en a parlé, il y a une entrée Télégramme, ce fameux réseau qui permettait, enfin cette messagerie qui permettait de communiquer, notamment pour certains terroristes, il y a une entrée éthique. Alors là, éthique effectivement, est-ce que l'éthique et le renseignement sont contradictoires ? Vous posez la question, quelle est votre réponse ? – En rien, contradictoire. – En rien. Dans un cadre démocratique, l'activité d'enseignement, elle est contrôlée. Elle est contrôlée par le Parlement, elle est contrôlée par des autorités administratives indépendantes et également par la justice. La justice a régulièrement à connaître des affaires liées au monde du renseignement. Donc c'est une fonction stratégique, puissante, c'est un bras armé important pour l'État, sous le contrôle d'autorités indépendantes et de la justice. – Donc je n'ai pas de polygraphe sous la main, c'est aussi une entrée de ce dictionnaire, mais donc tout est vrai dans ce dictionnaire ? – Un atout, absolument. – Eh bien on vous croit sur parole. Merci Umutu et merci Jérôme Poirot d'être venu. Je vous invite donc à vous plonger dans ce dictionnaire du renseignement, c'est aux éditions Perrin et c'est passionnant.